Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va faire la review de l'épisode 6 de la saison 3 de My Hero Academia Un épisode qui fait suite à l'attaque des vilains sur le camp de stage des élèves de l'école Et on va voir ce que ça donne parce que là on avait laissé de ça avec Midoriya Qui était avec je ne sais plus son nom, le mec qui a plein de bras différents là face à Fumikage Et j'avais un peu peur que ça dure, ça dure, ça dure Et on va voir si c'est le cas dans cette review Comme j'ai dit dans l'intro, on va retrouver Midoriya qui est en mauvaise posture avec son collègue Face à Fumikage qui est aussi un élève, qui a visiblement perdu le contrôle de son altère Et son altère elle a l'air tellement puissante quand on voit ça Et c'est surprenant en fait qu'il ait jamais appris à contrôler ses émotions Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il avait dit déjà que la nuit, quand il faisait sombre Son altère était beaucoup plus puissante et que des fois il avait un peu du mal à la contrôler Et je me dis que tout le travail qu'il aurait dû faire jusqu'à présent, c'était sur ce fameux contrôle Parce que là, en situation d'examen ou autre, de jeu, de test Et bien il arrive à le contrôler à peu près Et puis ça lui permet de pouvoir s'en servir Mais dès qu'il est en situation de stress, de panique visiblement Et qu'il fait nuit, et bien l'altère prend le dessus Et le dévore carrément Elle le dévore et elle prend tout le contrôle Et c'est un petit peu bizarre parce que Je me dis que c'est vraiment l'aspect, comme je l'ai dit avant C'est l'aspect sur lequel il aurait dû mieux travailler Et finalement, il a complètement laissé ça à l'abandon Il va essayer peut-être d'améliorer son altère à terme Mais pour l'instant, c'est un petit peu du caca En tout cas, je suis content parce que J'avais vraiment peur que ce combat dure trois plombes Et franchement, quand on voit les méchants qui étaient réunis là Avoir un épisode qui était focalisé Sur le combat entre Midoriya et son pote Et Fumikage Moi ça ne m'intéressait absolument pas Et très rapidement, Midoriya va avoir l'idée du siècle Il sait que Kachan et Shoto Sont en train de se battre face à un vilain un peu plus loin Et il dit à l'autre Vas-y, clone tes bras De toute façon, ce n'est pas grave s'ils les cassent Ils vont repousser Et attire-le vers ce vilain Afin qu'il puisse l'attaquer Et ça va faire en fait comme un titan Les titans, ils sont bêtes Ils attaquent le premier devant lui Là, le but, c'est d'amener Fumikage Devant ce vilain Afin qu'il l'attaque Et qu'il règle le problème Comme ça, Shoto, Kachan et compagnie Ils n'ont pas à se battre L'alter de Fumikage Elle fait le boulot Et c'est tranquille Et c'est exactement ce qui va se passer Ils vont l'amener jusqu'à eux Le vilain, il ne va pas réfléchir Il va vouloir attaquer Fumikage Et il va se faire déglinguer Et c'est là que tu dis que Son alter, elle est complètement pétée Mais complètement pétée Parce que réussir à défoncer aussi facilement le mec Parce que là, il l'attaque Tu vois qu'avec son alter, avec les dents là Il transperce l'alter Et l'alter, t'as l'impression qu'elle s'en fout réellement Il fait Oh, tu vas payer ça Et bon, un coup dans le mur Et le mec, il est complètement HS Vraiment là Quand tu vois cette puissance là Vraiment, c'est impressionnant Et puis j'ai bien aimé la réaction de Kachan Qui, alors que tout le monde veut se barrer J'avais un peu peur en fait que Kachan dise Non, je veux riller le problème Moi je suis puissant Moi je veux me venger du vilain qui m'a fait chier Voilà Et ben non en fait Il reste là et il dit Attends, je veux regarder le combat Et je trouve ça vraiment intéressant Parce que C'est sans doute Un des traits de personnalité Que j'avais encore jamais vu chez Kachan C'est que jusqu'à présent Il voulait toujours être le meilleur Il voulait toujours se battre Il voulait toujours gagner Là en fait Il veut admirer un bon combattant Ou alors il veut voir le niveau tout simplement De l'altère de Fumikage Quand elle est à 200% Et je trouve ça vraiment très intéressant En tout cas C'était Ça a montré un petit peu que C'est pas juste une brute sans cervelle Moi j'ai trouvé ça sympa Après bon ben Comme je l'ai dit Il va défoncer le vilain Et ils vont décider de s'enfuir tous ensemble Et Kachan Il comprend absolument rien à ce qui se passe Il est là Il est complètement perdu Il regarde Il fait Putain mais les gars Pourquoi vous me protégez Je sais me protéger tout seul Mais finalement Il va gentiment Et je dis bien gentiment Parce que ça n'a pas été un trait de sa personnalité Qui est très présent Il va se laisser faire tout simplement Il va écouter le plan des autres Qui vont dire On passe devant Fumikage t'es derrière Kachan t'es au milieu Et c'est exactement ce qui va se passer Et je suis plutôt impressionné De le voir suivre ça Parce que C'est vrai que quand on voit Kachan T'as vraiment l'impression D'une brute sans cervelle Qui fait absolument ce qu'il veut Et qui veut juste se bastonner Et prouver qu'il est le plus fort Et là en fait T'as l'impression Qu'il se laisse guider par les autres Là vraiment Je m'étais plein Il y a quelques épisodes De voir que Kachan Il n'avait pas évolué du tout depuis le début Et ben là j'avoue De ce que je vois ici Dans cet épisode là Et ben je me suis trompé Là tout simplement Kachan Il est plus mature Alors il a toujours ce petit côté Electron libre évidemment Mais il est beaucoup moins présent Là Il écoute les consignes Il respecte les consignes Et c'est quand même exceptionnel Je crois que c'est la première fois Que ça arrive Donc c'est à noter On va se focaliser alors Sur Ochako et Tsuyu Qui vont se battre contre eux Je vais l'appeler la femme vampire Parce que je ne me rappelle pas de son nom Qui veut absolument collecter du sang Pour une raison que j'ignore J'imagine que c'est lié à son alter Mais je me demande A quoi ça va servir En tout cas Elle veut collecter du sang Et elle va d'abord se battre Avec Ochako Qui va se retrouver Un petit peu dans la panade Et Tsuyu Elle ne va pas réfléchir Elle va sortir sa langue Elle va choper Ochako Elle va dire Vas-y Casse-toi Et l'autre par contre Elle est très vive Elle est très rapide Et elle va réussir A couper Enfin couper A faire saigner la langue En fait de Tsuyu Qui se retrouve dans une position inconfortable Parce qu'après Elle lance sa petite dague là Et Tsuyu se retrouve Bloquée contre l'arbre Et Ochako là Elle va revenir Elle va essayer de se battre Contre la vilaine Et elle va utiliser en fait Ce qu'elle a appris Pendant son stage Et j'ai trouvé ça vraiment super Parce que C'est vrai qu'Ochako Bah elle a pas un pouvoir de destruction Comme peut avoir Midoriya Ou comme peut avoir Shoto Ou encore Kachan Elle est obligée en fait De s'entraîner D'avoir des D'apprendre les arts marceaux Tout simplement Et là face à elle Elle va utiliser exactement Ce qu'elle a appris Pendant son stage Avec le héros Et j'ai trouvé ça vraiment super C'était cool de voir en fait Que ce personnage là Qui a un pouvoir sympa Il peut être utile Dans différents contextes Mais tu te dis Elle est faible Elle a pas vraiment de force Elle peut pas se battre quoi Devenir une héroïne Et pouvoir se battre en pleine rue C'est un peu difficile à imaginer Et là en fait Ils l'ont fait progresser Ils lui ont appris Les arts martiaux Plus ou moins Même s'il faut dire ça vite Parce qu'elle doit pas être devenue Une sur femme Si je puis dire Parce qu'on va pas dire sur homme Mais quand même Elle a progressé Et il nous le montre ici Parce que Elle va réussir à utiliser L'énergie Qu'a utilisé la vilaine Pour avancer comme ça Histoire de la faire tomber Et de la mettre à terre Seulement Bon bah l'autre Elle C'est complètement une psychopathe La meuf Elle va parler d'amour Elle va parler de trucs comme ça Elle va complètement perturber Au Chaco Qui va baisser sa garde Et du coup L'autre elle va planter son aiguille Dans la cuisse Si je dis pas de bêtises Et collecter un peu de son sang Ce qui va perturber Au Chaco Qui va la lâcher prise Et l'autre Elle va s'enfuir A ce moment là en fait Il y avait Le groupe de Midoriya et compagnie Qui va débarquer Avec Tsuyu et Au Chaco Et la nana la vilaine Va le voir avant de se barrer Et ils vont se retrouver tous ensemble Sauf que derrière eux Il n'y a plus Kachan Et il n'y a plus non plus Fumikage Et on va voir très vite Un mec qui ressemble A une sorte de magicien En fait en quelque sorte Qui dit lui même Qu'il n'a pas de pouvoir Donc je me demande vraiment Quel impact il va avoir sur la suite Mais qui est uniquement là Visiblement pour emprisonner Kachan Et qui va prendre au passage Fumikage Parce que Il va voir qu'il était tellement puissant Quand il a défoncé l'autre Qu'il va essayer de le choper Et là on a la révélation A laquelle je m'attendais Depuis le début Mais ce n'est plus vraiment une surprise C'est que leur objectif C'est clairement d'amener Kachan Pour lui montrer que Il n'y a pas que les héros dans la vie Il peut aussi rejoindre Un autre camp Celui des vilains Et c'est exactement Ce qu'explique le mec Ce qui veut dire que La théorie que j'avais Comme quoi leur objectif C'était d'une part De tuer Midoriya Qui est une menace pour eux D'autre part De choper Kachan Et essayer de le faire basculer Du côté des vilains Et bien ça se confirme ici Enfin ils vont passer 3 plombs On va essayer de le rattraper Sans succès bien entendu Et la Midoriya Il va établir un plan Il va demander à Tsuyu D'utiliser sa langue Pour les propulser Et à Ochako D'utiliser le truc de gravité 0 Pour qu'ils aillent plus vite Jusqu'à lui Et c'est exactement Ce qui va se passer Bon ils sont à l'arrêt Alors qu'ils avaient du mal A le suivre J'ai un peu du mal A imaginer ça Mais visiblement Tsuyu Elle a une puissance Dans sa langue Qui est phénoménale Pour réussir à les balancer Aussi rapidement Et ils vont tomber sur lui Et ils vont s'écraser Tous ensemble Face aux 3 méchants Alors on va retrouver Le clone de Deadpool Pour moi Le mec qui faisait du feu bleu Et à mon avis Là On se retrouve avec La fin de l'épisode Et un combat Qui paraît être Phénoménal Qui va avoir lieu A mon avis Entre tous ces vilains Et tous ces héros Au final Cet épisode Il était vraiment génial J'ai ressenti en fait Toute la puissance de Choteau Mélangée à son impuissance De pouvoir contrôler Toute cette force Et après Le coup de Midoriya Qui fait vraiment Une idée de génie Bon je dis ça Parce que c'était la mienne aussi Si vous avez vu Le live action Vous avez vu que j'en ai parlé Mais l'idée de faire venir Fumikage Pour qu'il attaque le vilain C'était vraiment brillant C'était une super idée Ça a permis de défoncer Le vilain rapidement Après J'ai beaucoup aimé Le passage avec Ochako Et Tsuyu Mais après C'est pas aussi parce que Tsuyu c'est un peu Mon personnage fétiche C'est mon petit coup de coeur Et vraiment Le combat Et voir Ochako Qui a progressé autant Ça fait vraiment plaisir Puis Les réactions de Kachan Vraiment là On voit le personnage Mûrir On voit le personnage Évoluer Et ça je trouve ça Vraiment très intéressant C'est quelque chose Qui me manquait jusqu'à présent Depuis les deux premières saisons Et finalement Je suis extrêmement content De voir Tout simplement Que l'anime m'a donné tort Et là J'espère en tout cas Que c'est pas uniquement Pour cet épisode là Et que ça va progresser encore Mais là ça montre Que Kachan Et bien il est plus malin Qu'il en a l'air Il est plus gentil Plus respectueux Et ça c'est vraiment agréable Et ça prouve d'ailleurs Que même si les vilains Ils vont essayer de jouer Sur la carte sensible Et qu'ils ont peut-être Décelé chez lui Des failles Qui pourraient lui faire permettre De devenir un vilain Je pense malgré tout Que maintenant De ce que j'ai vu dans cet épisode là Je ne le vois pas Devenir méchant Clairement J'avais dit à un moment donné Que il était possible Grâce à l'épisode précédent Et celui d'avant encore Que leur objectif Ce soit de choper Kachan Afin de le transformer en vilain Et que vu sa personnalité Ça pouvait arriver Maintenant je suis quasiment convaincu Que ça ne peut pas arriver Alors peut-être que j'ai tort On verra ça plus tard Mais en tout cas là C'est ma conviction première Avec cet épisode là Et puis il y a aussi un truc Dont je n'ai pas parlé avant C'est la présence de Brennless Qui visiblement N'obéit qu'à la voix du pyromane là Et il avait une mission précise Il dit il avait Une toute autre mission Et je me demande Clairement ce que c'était J'ai l'impression Qu'il avait un truc dans les mains Je me demande ce que c'est En tout cas Il course Momo Et un autre élève Et au moment où il va apporter Le coup de grâce Et bien il fait demi-tour Parce que l'autre l'a rappelé Tout simplement Et que si tu rappelles Un robot sans cervelle Et bien il réfléchit pas Il s'arrête net Il fait demi-tour Et il court Et là Momo Elle va avoir l'idée Elle va lui mettre à mon avis Ce qui doit être Une sorte de traceur GPS Pour savoir où ils vont Peut-être que c'est un micro également Je ne sais pas trop Mais en tout cas Il va servir de pouvoir de l'autre là Pour faire fusionner visiblement Ou coller Je ne sais pas trop Ce machin Qui a fait sortir Momo Sur le mec Et là vraiment je me dis Forcément ça va avoir un impact Sur la suite Ça va peut-être leur permettre De connaître le plan des méchants De pouvoir après peut-être Contre-attaquer Parce que si jamais c'est un GPS On saura où est Brainless Donc ils pourront s'y rendre Avec les héros Histoire de eux aussi Cette fois passer à l'action Parce que depuis le début En fait C'est toujours les vilains Qui les attaquent Et eux qui sont en position De défensive Là ça serait intéressant D'avoir la suite Grâce à Momo Mais en tout cas J'ai trouvé ce passage intéressant Et je me demande vraiment Quel était cet objectif Dont parle le pyromane Au sujet de Brainless Quelle était la mission Qui lui avait été confiée En tout cas Je n'ai pas vu passer Les 20 minutes d'épisode Et ça c'est ce qu'on demande A un shonen C'est de pouvoir nous divertir A tel point Qu'on ne voit pas le temps passer Et là c'était très réussi Les OST étaient cool Les combats étaient vraiment Super sympa On a eu quelques petits moments D'émotion aussi Qui étaient plutôt sympas Et puis Quelques révélations À côté de ça Avec à côté le Midoriya Qui à défaut de pouvoir se battre Permet d'établir des stratégies Qui sont payantes Et là je me demande vraiment Comment ça va être la suite Parce qu'on finit l'épisode De la meilleure façon possible Avec les 4 vilains Qui sont là Et puis tous les héros Les apprentis héros Si je puis dire Qui sont devant Prêts à batailler Et je suis overhype Pour le prochain épisode Parce que A mon avis On va se focaliser Sur ce fameux combat Avec comme titre Je crois C'est plein de rebondissements Ou je ne sais plus exactement Mais là Vraiment Je suis impatient D'être à la semaine prochaine Pour cet épisode De My Hero Academia C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Bien entendu Commentez que j'ai votre avis Que ce soit sur ma review Ou tout simplement sur l'épisode Moi je vais vous laisser ici Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et d'ici là Je vous souhaite de bien kiffer Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada